Quelle banque vous devez choisir pour vous remener au succès dans votre investissement locatif ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et c'est plus de 30 collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien pour qu'on fasse ensemble de votre projet la plus belle des réussites. Vous m'avez sollicité sur cette question, quelle est la banque ou quelles sont les meilleures banques pour investir dans l'immobilier ? Alors, je voudrais vous donner deux grands éléments de réponse pour vous aider à prendre votre décision et vous aider à choisir la meilleure banque. En un, je le dis souvent, il vaut mieux être le plus gros des clients dans la plus petite des banques que le plus petit des clients dans la plus prestigieuse des banques. Ça va vous permettre vraiment d'avoir un vrai partenaire, d'avoir un interlocuteur en face de vous qui fera preuve a priori d'une plus grande réactivité puisque vous êtes un client potentiellement dans le top 10, dans le top 50 de son panel de clients. Il faut, et c'est le point numéro 2, que vous sélectionnez une banque qui a le pouvoir de décision en agence. Il faut que la personne qui est en face de vous, quand elle vous dit oui, c'est oui et c'est pas, ah c'était oui mais c'est parti au siège, c'est revenu, finalement il faut plus d'apport ou je ne comprends pas pourquoi mais ça va être compliqué à très court terme. Ça va vous permettre de vraiment passer la marge supérieure. Les banques qui prennent la décision en agence, elles sont peu nombreuses et je vais vous les citer. C'est les banques avec lesquelles je travaille énormément, c'est le crédit mutuel et le CIC. Ça va vous permettre d'avoir un interlocuteur qui prend la décision directement en agence en face de vous. Et enfin, le plus important, c'est le troisième point que je voudrais vous développer, c'est que c'est de l'humain. Peu importe dans la banque dans laquelle vous êtes, si ce n'est pas les deux banques que j'ai citées, ce n'est pas grave, elles font des projets immobiliers tous les jours, ce sont d'immenses établissements bancaires. Ce qu'il faut que vous arriviez à faire, c'est créer une relation, faire preuve de gratitude avec les personnes qui vous ont fait confiance et qui demain continueront à vous faire confiance. Elles vous prêtent des dizaines et des centaines de milliers d'euros. Vous devez faire preuve de gratitude, c'est ce qui va vous permettre de tisser une relation et de pouvoir continuer d'avoir votre dossier au-dessus de la pile pour vous accompagner dans l'ensemble de vos projets. Donc vraiment, souvenez-vous, soyez le plus gros client dans la plus petite des banques. Sélectionnez de préférence une banque qui prend la décision en agence en face de vous. Et enfin, tissez une relation pour avoir un véritable partenaire financier à vos côtés avec qui vous pouvez travailler main dans la main pour continuer toujours dans vos projets immobiliers. Le facteur humain est primordial. Si vous avez vraiment créé cette relation, quand vous allez l'appeler, il va répondre avec plaisir, il fera preuve de réactivité. Donc vraiment au-delà de la marque et de l'enseigne de l'établissement, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que vous avez en face de vous des hommes et des femmes qui doivent et qui vont vous faire confiance si vous donnez suffisamment pour qu'elles vous fassent confiance, c'est-à-dire bien gérer votre compte, c'est-à-dire faire preuve de gratitude, c'est-à-dire faire preuve de fiabilité quand vous faites l'opération, vous lui dites que ça va être loué 1000 euros. Il faut ensuite, même si ce n'est pas du tout obligatoire, lui apporter la preuve, scanner lui le bail, envoyer lui un mail en lui disant voilà comme convenu, j'ai loué à 1000 euros. C'est l'ensemble de ces facteurs qui vont renforcer la confiance qu'il ou qu'elle a en vous et qui vous permettront demain de décrocher encore énormément de chèques et d'offres de prêt pour passer la marge supérieure dans vos projets. Je vous invite à mettre en commentaire les différents trucs et astuces que vous avez également pour faciliter et fluidifier votre financement bancaire. Quelles sont les banques qui pour vous sont les meilleures pour vous accompagner dans vos projets d'investissement ? Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner sur ma chaîne YouTube pour que je puisse garder l'interaction avec vous, vous donner de la valeur et des conseils et répondre toujours à vos questions. A très bientôt !